salut tout le monde c'est trop forestier on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une scie bako suédoise qui est plutôt pas mal moins chère qu'une fiscard par contre je peux pas vous dire le prix exact parce que je l'ai eu en cadeau donc je vous mettrais un lien dans la description pour un site je pense que ce sera couteaulerie.com ou un truc dans le genre donc alors c'est une lame d'environ 18 cm de long et un manche de 24 cm de long donc un manche kaki une lame noire avec normalement des inscriptions juste ici avec bako made in suède mais elles ont été enlevées à force de scier voilà donc on va faire un test tout de suite voilà donc un tronc d'environ 3 cm et demi de diamètre pour environ je sais pas je dirais 10 secondes même pas donc c'est une scie qui est vraiment super parce qu'elle est elle est une grande lame par contre petit conseil fait très attention au niveau du bout de la lame elle peut se tordre assez facilement donc vous pouvez voir j'ai deux trois marques de de pin justici parce que je l'ai bougé plusieurs fois parce que chaque fois des fois ça se tordait parce que des coups un peu trop violent vers le bout de la lame un coup je perds de travers et elle se plie un peu voilà donc le système de sécurité c'est très simple c'est un bouton presse que vous appuyez ici pour refermer la lame et pour la ouvrir vous avez juste à tirer et appuyer en même temps donc c'est le même système pour ouvrir et fermer après à l'arrière on a un petit morceau de cuir une ficelle de cuir pour rattacher moi par exemple je l'attache à un mousqueton de ma ceinture ici bon pas ouverte bien sûr je l'attache un mousqueton de ma ceinture et après je passe la scie fermée dans une poche mon pantalon donc c'est une scie qui est plutôt grande quand même mais très facile à manier le manche est plutôt agréable j'ai déjà scié sur de l'eau ça glisse pas trop elle est plutôt maniable par contre c'est plutôt le bout du manche je trouve qu'il est un peu un peu trop bas c'est un peu compliqué de scier quand on surtout quand on l'intient en bout de manche après le milieu du manche j'aurais préféré que ça soit un peu plus bombé au dessus pour avoir une meilleure prise en main parce que on a tendance à un peu glisser puis à se faire mal sur les bas sur le couloir où vient se loger la lame voilà donc je vous conseille vivement cette scie essayez là en plus ça ne coûte pas cher comparé aux fiscard et pour moi je pense que c'est à peu près la même qualité qu'ils les fiscard quoi d'autre à dire sur cette scie pas grand chose si il y a aussi un en tout cas moi je l'ai eu avec un autre couteau c'était un pack un couteau baco c'est en fait c'est un couteau mora mais ils ont juste mis la marque baco dessus avec la scie donc ça doit coûter dans les 37 euros le paquet donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais vous mettre un lien dans dans la description pour cette petite scie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine